Comment est-ce que tu peux faire pour gagner tes premiers 10 000 euros en entrepreneuriat, notamment en Allemagne? Ici, on a l'Afrique et là, on a l'Allemagne. Donc, tu es entrepreneur en Afrique, tu viens de te lancer, OK? Donc, on dit actuellement, je tourne cette vidéo, tu te lances en entrepreneuriat. Tu te lances en Afrique et tu te lances en Allemagne. D'après toi, donc, quelle est la région géographique dans laquelle tu auras la rapidité de pouvoir gagner 10 000 euros? Est-ce que c'est en Allemagne ou alors c'est en Afrique? Si on prend peut-être sur un an, d'après toi, c'est en Afrique ou alors c'est en Allemagne? Vu que tu résides déjà en Allemagne, donc ce tableau, c'est l'Allemagne et ce tableau, c'est l'Afrique. Où est-ce que tu pourras rapidement gagner tes premiers 10 000 euros pour toi qui résides déjà sur le territoire en Allemagne? Les premiers 10 000 euros, si tu te lances en conseil, les premiers 10 000 euros que tu pourras rapidement gagner pour toi qui résides déjà en Allemagne, c'est en Allemagne. Ce n'est pas en Afrique. C'est en Allemagne, ce n'est pas en Afrique. Quand tu comprends les technologies entrepreneuriales qu'il y a de nos jours, et je dis vraiment des technologies entrepreneuriales, quand je parle de technologies, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas un ordinateur. Quand je parle vraiment des technologies entrepreneuriales, je parle vraiment d'utiliser son cerveau au maximum pour pouvoir intégrer dans le contexte où on se situe les capacités qui te permettent de pouvoir rentabiliser au maximum ce que tu es en train de faire. Si je prends le cas peut-être de 3 000 euros par mois en Allemagne, et là, 3 000 euros par mois en Afrique. D'après toi, où est-ce qu'il est plus facile de pouvoir gagner constamment 3 000 euros par mois? C'est en Allemagne ou en Afrique? Dis-moi dans les commentaires. D'après moi, c'est en Allemagne, à côté de ton boulot. Je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans les réseaux sociaux et parlent beaucoup d'investissement en Afrique. Investir en Afrique, on doit faire des business en Afrique, on doit faire beaucoup de choses en Afrique. Mais comme je t'ai dit, moi j'ai eu à consulter près de 500 Africains dans la communauté. Échanger avec eux au téléphone, écouter leurs problèmes, donner des conseils et tout. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que sur... Là, nous sommes en Afrique. Ici, on prend 100 personnes qui ont lancé un business en Afrique. Ce sont les Africains, 100 personnes qui ont lancé un business. On revient en Allemagne, on prend 100 personnes. Les Africains qui ont lancé un business en Allemagne et ceux qui ont lancé un business en Afrique. D'après toi, sur ces 100 personnes, combien finissent par gagner 3 000 euros constants par mois en Afrique ? Et combien finissent par gagner 3 000 euros constants en Allemagne ? En Allemagne, ceux qui sont vraiment persévérants et qui vont ? Je dirais minimum 20%. En Afrique, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que peu sont les gens qui réussissent à distance à piloter les business offline. Les business offline sont les business où on doit être sur place pour que le business puisse se développer. Ça veut dire qu'en Afrique, pour gagner constamment 3 000 euros, sur les 100 personnes qui se sont lancées en Afrique, pour gagner constamment 3 000 euros, je dirais maximum 5%. Sur les 100 personnes, maximum 5%. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis qui font des business en Afrique, qui entreprennent en Afrique, qui font beaucoup de choses en Afrique. Mais la vérité, c'est que peu de ces personnes réussissent à gagner en Afrique constamment 3 000 euros. Peu de ces personnes. Quand tu vis sur le territoire, mon frère, quand tu vis sur le territoire, focalise-toi. La chèvre broute là où elle est attachée. Je crois que tu comprends très bien cette expression. Donc, focalise-toi sur l'Allemagne. Dans un premier temps. Et que l'argent que tu gagnes ici, tu prends, tu pars maintenant, mettre en Afrique. Et pour mettre l'argent que tu gagnes en Allemagne, en Afrique, ce que tu as besoin, c'est très simple. C'est de comprendre comment les stratégies fonctionnent en Allemagne. Comment les stratégies fonctionnent en Allemagne. Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui est possible ? Et ça passe par le cerveau. C'est le cerveau qui peut t'aider à pouvoir synchroniser ça. Ce n'est pas quelque chose où tu vas arriver dans une réunion, tu vas voir des gars qui vont te dire, ah non, j'ai payé un terrain, j'ai payé deux terrains, j'ai un peu investi là-bas. Arrête. Mets tout ça de côté. Concentre-toi pour gagner 3 000 euros chaque mois. Concentre-toi. On sait tous que le bonheur, l'épanouissement se retrouve aussi dans la capacité à pouvoir faire de son temps ce qu'on veut. Ça veut dire que si tu réussis à gagner 3 000 euros constamment chaque mois, tu peux quitter de 40 heures par semaine à 15 heures de travail par semaine. Donc tu vas travailler deux jours. Tu vas travailler deux jours peut-être sur cinq. Et le reste des trois jours-là, tu peux lancer ou piloter un peu plus ton business en Afrique parce que l'argent que tu as gagné en Allemagne te permet de faire cette transaction en Afrique. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous devraient absolument mettre dans vos têtes en fait. Comprendre le système. Quand je parle du système, ce n'est pas uniquement investir dans l'immobilier, ou uniquement investir en bourse, ou uniquement entreprendre. Le système, c'est l'ensemble des informations que vous pouvez utiliser, qui vous aide dans tous les domaines. Que ce soit la bourse, l'immobilier, l'e-commerce, n'importe quoi. C'est ça le système. Parce que pour qu'un système fonctionne, il faut des éléments dans ce système. Pour qu'un système fonctionne, il faut des éléments dans ce système. Alors, vous voyez que là, maintenant, je suis en train de faire une vidéo. Il y a la caméra qui est allumée, il y a les lumières, il y a moi, il y a les tableaux, il y a la gestuelle, il y a le visuel, il y a l'énergie et tout. Pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments. Il faut que la caméra soit allumée, que la batterie soit là, que ce soit chargé, que le courant passe. Il faut que la société de l'électricité ait donné le courant. Il faut qu'il y ait Internet, pas ce que tu vois la vidéo, ce que tu es en train de voir actuellement. Il fallait que je commande les tableaux aussi pour te délivrer ce genre d'informations. Il fallait que l'entreprise qui a fabriqué les tableaux, s'y fabrique les tableaux. Il faut que je sois en santé. Il faut que mes yeux fonctionnent, que ma bouche fonctionne, que mes mains fonctionnent. C'est très compliqué. Et c'est ça exactement le problème en Allemagne. C'est qu'en Allemagne, le système, ce n'est pas uniquement j'ai acheté un bien immobilier. Le système, ce n'est pas j'ai un peu investi en bourse. Le système, ce n'est pas, il me bat dans les e-commerce. Le système, c'est, comme je t'ai expliqué là, c'est un ensemble d'informations qu'il faut synthétiser pour amener sa vie à un niveau qui est plus élevé. Pour amener sa vie à un niveau qui est plus élevé. Et parce que tu es africain, tu es entre l'Afrique et l'Allemagne. Il faut que plus tu vas comprendre le système, plus tu pourras mieux faire en Afrique. Parce que tu es au milieu. Si tu es entre l'Afrique et l'Allemagne, tu es uniquement en Afrique. En Afrique, en Afrique, tu fais quoi de l'Allemagne ? Tu fais quoi ? Tu es là, tu es encore là pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. Tu es encore en Allemagne pendant plusieurs années. Mais tu es sûrement, tu as se mal à la tête en Afrique. En Afrique, en Afrique, tu fais quoi ? L'argent même que tu as investi en Afrique vient de l'Allemagne. Mais prends donc beaucoup en Allemagne pour aller investir en Afrique. Je trouve que ce sera un peu bizarre de se focaliser souvent sur l'Afrique, 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 l'Afrique. Tu fais quoi ? Des chances que tu es en Allemagne. Dans la barre de description, tu as un lien, tu peux prendre rendez-vous avec nous. N'oublie pas aussi de commander le bouquin Vivre et Investir en Allemagne. Le livre Vivre et Investir en Allemagne, c'est un livre qui a exactement pour but de t'éveiller, de te permettre de faire tes premiers pas en Allemagne. De te montrer les informations, de jouer un peu avec ton cerveau comme ça. Commence à lire ce bouquin et passe à la deuxième étape. Prends rendez-vous avec nous sur notre site simplicefogui.com. Il y a un bouton bleu, tu cliques là-dessus, tu prends rendez-vous. Alors, en bas de la vidéo, dans la barre de description, tu as un bouton, tu as un lien, tu as des liens un peu partout. Tu cliques dessus, tu prends rendez-vous à l'autre. On va t'écouter. On va voir où est-ce que tu t'es située. Parce qu'on sait que tu es au milieu. On sait que tu es au milieu. Tu es en Allemagne, en Afrique. Il faut que tu utilises les deux systèmes. Il faut que tu utilises les deux systèmes. Il faut qu'on te comprenne. On voit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et on va donc voir, est-ce qu'il y a des solutions pour toi ? On va te proposer des solutions. S'il n'y a pas de solution, on va te dire, il n'y a pas de solution. Et puis, c'est tranquille. Donc, en bas, tu as le lien, prends ton rendez-vous et laisse nous changer ensemble. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501